Retrouvez la saveur McDo que vous adorez dans chaque McRath. Envie d'une explosion de saveur à chaque bouchée? De poulets assaisonnés parfaitement tendres? Alors pensez McRath, maintenant offert avec du poulet assaisonné, grillé ou croustillant, seulement chez McDo. Des bouteilles de sirop d'érable du Témiscouata utilisées par des trafiquants de drogue. Mauvaise publicité à l'international pour le logo de l'entreprise Produit Irable Prestige. Période de turbulence pour l'usine Produits Forestiers Résolus de Clermont. Ça a été une quinzaine assez rocambolesque. L'ététaire officiel de la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup. De venir sur un chantier comme ça et de voir que ça avance, tu vois que c'est un méchant chantier. Tu vois que c'est pour rien que ça coûte 40 millions. Le ministre Bernard Drinville, accueilli par les syndicats de l'enseignement. Menace de la moule zébrée, une station de lavage a été installée au lac Baker. C'est à l'avantage de tout le monde de surveiller surtout la moule zébrée, mais aussi les autres espèces. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. L'entreprise Produit Irable Prestige de Saint-Eusebvre fait parler d'elle à travers le monde. Et malheureusement, pour les mauvaises raisons qui sont hors de son contrôle, ses contenants de sirop d'érable ont été utilisés par des trafiquants de drogue. Une importante saisie de méthamphétamines a été effectuée en Nouvelle-Zélande. Et Mégane, le logo de l'entreprise fait le tour du monde depuis hier. Effectivement, c'est en janvier dernier que la Nouvelle-Zélande a procédé à la plus grosse saisie de méthamphétamines de son histoire. Ce sont 713 kg qui ont été saisis d'une valeur de 150 millions de dollars. Ils ont été retrouvés et cachés dans des contenants de sirop d'érable de l'entreprise de Saint-Eusebvre. Les photos fournies par les autorités néo-zélandaises montrent clairement des bouteilles de sirop d'érable à l'effigie de l'entreprise Témiscouatène, entourée de stupéfiants. Ces images sont diffusées par plusieurs grands médias depuis hier. Cette saisie est le fruit d'une collaboration entre les services anti-stupéfiants du Canada et de la Nouvelle-Zélande. Six hommes ont été arrêtés. Et l'entreprise souhaite maintenant être retirée de toute cette histoire. J'ai pu discuter avec le directeur général des produits d'érable Prestige, qui préférait rester loin des caméras. Mais Patrick Lavoie avoue avoir vécu un choc lorsqu'il a appris la nouvelle hier après-midi. Il s'agit d'une mauvaise surprise pour l'entreprise. Les produits d'érable Prestige a publié un message sur les réseaux sociaux afin de rassurer sa clientèle. L'entreprise tient à clarifier à tous ses partenaires d'affaires qu'elle n'a aucun lien, direct ou indirect, avec cet incident. La compagnie affirme également que ses contenants ont été utilisés à mauvais escient par des tiers, et ce, à son insu. Patrick Lavoie me confirmait qu'il était très heureux de la réaction générale de la population et que la bonne réputation de son entreprise semblait les précéder. Je vous rappelle que produits d'érable Prestige transforment et exportent des produits d'érable sur plusieurs continents. Merci, Mégane. Au plaisir. Au revoir. Maintenant, produits forestiers résolus fait face actuellement à plusieurs défis. Les feux de forêt ont un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement. L'instabilité du marché des pâtes et papiers force aussi l'usine de Clermont à mettre en arrêt ses activités durant 12 jours. Un potentiel conflit de travail se pointe aussi à l'horizon. Jérôme Gagnon. Pour une deuxième fois depuis avril, l'usine de Clermont cessera sa production. La période ciblée du 21 juin au 4 juillet, la raison évoquée, la faiblesse du marché. Le syndicat émet certains doutes. L'étrangement, la même situation s'est produite à toutes les fois que c'est un négociateur. Si c'est une coïncidence ou pas, je vous laisse jouer par vous-même. Au cœur d'une négociation afin de renouveler leur convention collective, les employés se sont dotés de moyens de pression à l'unanimité cette semaine. Ils estiment mériter davantage après avoir fait des sacrifices. On a accepté des coupures de presque 20 % pour aider la compagnie à sortir de la faillite. On a donné des jobs, on a coupé ses conditions de travail. Là, je pense que le message qu'on est allé chercher, c'est assez unanime. Le monde est tanné. Les produits résolus forestiers en ont vu de toutes les couleurs au cours des dernières semaines, alors que plusieurs feux de forêt s'abattent sur les régions ressources de l'entreprise. Ça a été une quinzaine assez rocambolesque. Je dirais que toutes les régions où on est présent en matière d'opérations de récolte ont été affectées à divers niveaux, à divers degrés. Un exemple, la récolte et le transport du bois ont dû être arrêtés, ce qui a entraîné la fermeture de Syrie. Les opérations reprennent peu à peu l'horaire d'aller dans certaines régions comme sur la Côte-Nord. Et d'ailleurs, plus de peur que de mal pour la manufacture de Clermont. On roulait déjà sur des inventaires de copeaux qui étaient relativement minces. Mais pour l'instant, en ce qui concerne l'usine de papier de Clermont, il n'y a pas d'arrêt qui sont prévus du haut-feu. L'après-incendie ne sera pas tout repos non plus pour l'industrie forestière. On va travailler avec le gouvernement pour développer des plans de récolte de bois brûlé. Le géant récemment vendu souhaite également travailler avec d'autres partenaires pour augmenter la résilience de la forêt face aux changements climatiques. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Clermont. Le passage du ministre de l'Éducation dans la région de Rivière-du-Zoulou ne passe pas inaperçu. Bernard Drinville a procédé ce matin à la pelletée de terre officielle de la nouvelle école primaire dans le parc-quartier. Coralie Morency. Une pelletée de terre plutôt symbolique, alors que le chantier a débuté depuis plusieurs mois. Bernard Drinville se dit heureux d'avoir pu constater l'avancement des travaux. La nouvelle école primaire devrait ouvrir ses portes au plus tard en septembre 2025. Il se passe tellement des belles choses en éducation dont on ne parle pas. Puis les nouvelles écoles, ça fait partie du positif. Une source de motivation, selon lui, qui précise que Rivière-du-Loup mérite une école de nouvelle génération. Des petits enfants marcheurs qui vont partir le matin avec le sac et qui vont venir étudier dans une nouvelle école comme ça, ça ne peut pas faire autrement que d'aider, d'aider à la persévérance. Le Front commun qui regroupe les syndicats des enseignants a crié haut et fort leurs besoins au ministre. Une vingtaine d'enseignants et de personnels de soutien étaient à l'événement pour manifester. Bernard Drinville a pris le temps de les écouter en arrivant sur le site. Le personnel de soutien, améliorer les salaires, ponifier les postes. On a beaucoup de violence dans les écoles, mais on n'a pas les ressources pour la contrer. Les syndiqués souhaitent que leurs conditions de travail s'améliorent et que Québec agisse au plus vite. On s'en va en grève à l'automne, donc c'est le temps qu'ils se réveillent et que ça bouge. Le ministre a aussi écouté le maire de Saint-Antonin hier soir, qui a voulu le convaincre de la nécessité de construire une nouvelle école dans sa ville. J'ai prouvé mon besoin et que j'avais besoin. Le reste, c'est eux autres qui décident. Moi, je ne parlais pas de mon petit coincide sur ce côté-là. Il était vraiment de jette la main à l'écoute de ce que c'est que j'avais à lui présenter. Il le fait pour les bonnes raisons. Le maire, tu vois qu'il se bat pour sa communauté. Je lui ai dit, M. le maire, je sais que votre projet vous tient à cœur. Je sais qu'il y a un besoin et puis là, un jour, ça arrivera. Un jour, une première pelletée de terre se fera aussi à Saint-Antonin. Mais Bernard Drinville a expliqué que le gouvernement doit y aller selon les priorités. Coralie Morency, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Après avoir tout fait pour acheter la station de ski Mont-Saint-Anne, groupe Le Massif baisse les bras. Selon le président du conseil d'administration, Daniel Gauthier, le propriétaire ne veut pas vendre et a refusé une proposition qui l'a qualifié de généreuse. Les discussions sont terminées. Selon l'homme d'affaires, le sous-investissement au Mont-Saint-Anne nuit au reste de l'industrie, en particulier à la région de la capitale nationale. Le Massif souhaitait investir possiblement avec un regroupement d'acheteurs québécois, puisque les remontées, les canons en neige et les chalets demandent d'être mis à niveau. Il y a présentement une rupture de service en obstétrique à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac depuis midi aujourd'hui jusqu'à 8 h lundi. Impossible pour les femmes enceintes d'accoucher sur place. Encore une fois, cette découverture est causée par le manque d'infirmières. Le 6 du Bas-Saint-Laurent tient à préciser que tout est mis en œuvre pour planifier des corridors de service dans des délais adéquats. Les futurs parents pourront être transférés à Rivière-du-Loup. Au lac Baker, une station de nettoyage a été aménagée dans le but de protéger les plans d'eau de la moule zébrée. À ne pas manquer au retour de la pause. Le 6 du Bas-Saint-Laurent Le 6 du Bas-Saint-Laurent tient à l'hôpital de Notre-Dame-du-Loup. Le 6 du Bas-Saint-Laurent tient à l'hôpital de Notre-Dame-du-Loup. Chez Ameublement Brand Source Race, nous savons ce qui est important pour nos clients. Le service, avec une équipe passionnée et dédiée à vous faire profiter au max de votre achat. Les produits, nos gammes de meubles personnalisables, nos grandes marques d'électroménager et notre centre de sommeil complètement redessiné avec un concept et des spécialistes formés pour vous aider à faire le meilleur choix. Les prix, on vous offre avec confiance ce qu'il y a de mieux dans le marché pour tous les budgets. Venez vivre l'expérience en magasin ou magasiner en ligne. Brand Source, optez pour l'achat local et les meilleures marques au Canada. Les batteries d'outils, aux batteries cellulaires, en passant par les batteries de moto. Chez Batteries Experts à Rivière-du-Loup, Edmondston et Rimouski, on vend toutes les sortes de batteries. On est même des spécialistes en énergie solaire certifiés Stardust Solar. Soyez certains de trouver ce que vous cherchez et d'être bien conseillés. Batteries Experts, l'expert en batterie, toutes les sortes de batteries. Tout-Tout à Edmondston, Rimouski et aussi à Rivière-du-Loup dans des locaux agrandis. C'est en cumulant les années d'expérience et les certifications que la Clinique esthétique d'Ouf-Reflet de Kakuna se démarque. Notre expertise et nos connaissances font de nous une référence. La santé de votre peau est au cœur de nos priorités. Découvrez ce qui se cache sous votre peau avec une analyse 3D de votre visage. La belle AMD, le micro-nidling et le photorajeunissement font partie des soins offerts. Prenez rendez-vous avec votre experte de la peau, de la Clinique esthétique d'Ouf-Reflet pour une consultation. Boutique d'achat en ligne disponible sur notre site web. Vous pourriez bien être celle qui nous épattera tous à la fin de la saison. J'ai des idées dans la tête qui ne me laisse pas en paix tant que je ne les ai pas concrétisées. Du talent à revendre, vendredi 23h05 à TVA. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Au gris du vent, avec la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Plusieurs CX-5 et CX-30 disponibles pour livraison immédiate. Prêts à prendre la route. Dubé Mazda. La ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shefford, a démissionné de ses fonctions hier. C'est en pleine crise politique sur le dossier de la révision sur l'identité de genre dans les écoles qu'elle a pris cette décision. Avec cinq autres députés, Dorothy Shefford a voté aux côtés de l'opposition. Elle évoque des divergences d'opinion sur la gouvernance au sein du cabinet de Blaine Higgs. En octobre dernier, Dominique Cardi, alors ministre de l'Éducation, avait démissionné pour des raisons similaires. Pour le moment, Dorothy Shefford garde sa fonction de député au sein du caucus de progressistes conservateurs. La révision controversée se poursuit jusqu'à la semaine prochaine à l'Assemblée législative. Une première station de lavage a été installée au lac Baker cette semaine. Les citoyens peuvent maintenant nettoyer leurs embarcations. Le milieu tient à protéger les plans d'eau pour éviter l'arrivée de la moule zébrée et d'autres espèces envahissantes. Miren Thomas. 35 000 $, c'est le prix de cette station de désinfection. C'est une initiative de l'organisme Nature et Loisirs. L'objectif, inciter les plaisanciers à rincer leurs bateaux et équipements afin de protéger le plan d'eau de la moule zébrée qui se trouve dans le lac Temiscuata. Toutes les formes d'embarcations qui vont sur un lac, quoi que ce soit, il faut les laver. De s'assurer qu'à tout le moins, les moules zébrées ne passent pas d'un lac à l'autre. Pour enlever les espèces aquatiques invasives sur une embarcation, un lavage sous pression est efficace qu'à 60 degrés Celsius. La moule zébrée ne se détache pas d'une surface à moins que ce soit de l'eau très chaude. Ça cause beaucoup de dégâts aux infrastructures. Ça va aussi coller au quai, à tout ce qui se trouve dans l'eau. Selon certains plaisanciers, cet aménagement peut lutter contre un tel fléau. Ça va empêcher au moins de les emmener d'un plan d'eau à l'autre. C'est certain que ça peut sauver pour les moules qui parlent. Je suis correct avec ça. C'est pour le poisson, pour le tourisme, pour la beauté du lac. Les pêchers et visiteurs sont donc tenus d'être prévenants avant d'aller sur l'eau. Il faudrait prendre la responsabilité au moins à chaque rentrée puis sortie, au moins de rincer son bateau. C'est à l'avantage de tout le monde de surveiller surtout la moule zébrée, mais aussi les autres espèces. C'est une habitude, c'est juste qu'il faut que le monde le sache, ça y est au courant. D'autres équipements viendront s'ajouter à cette station de lavage gratuite pour le moment. Identifier non seulement les personnes ou les plaisanciers qui ont payé pour le lavage, mais aussi pour identifier les embarcations qui ont passé à la station de lavage. Cependant, le lavage n'est pas encore obligatoire, mais les plaisanciers sont invités à protéger le lac en nettoyant leur équipement ainsi que leur embarcation. L'hôtel de ville de Trois-Pistoles devrait finalement être rénové. La Ville a lancé un appel d'offres pour réaliser des travaux de réfection majeure. D'après le maire Philippe Gilbert, ce ne sera pas un luxe. Le bâtiment est désuet et nécessite des réparations depuis longtemps. L'intérieur sera entièrement réaménagé. Les fenêtres seront changées et l'accessibilité sera améliorée notamment. Seule la structure restera intacte. Les travaux devraient débuter à l'automne et s'étaler sur 6 à 10 mois. Ils représentent un investissement de plusieurs millions de dollars qui devraient être financés à près de 70 % par Québec. Un nouveau développement domiciliaire verra le jour à Saint-Urbain. Le conseil municipal confirme que le projet prévoit jusqu'à 40 terrains. Un sentier pédestre de 2,5 km sera également aménagé. Selon le directeur général, il est encore trop tôt pour confirmer le montant exact du projet. Une somme de 150 000 $ avait été déboursée pour faire l'acquisition du terrain situé dans le Rast-Saint-Thomas. La municipalité souhaite entre autres attirer de jeunes familles sur son territoire. La vente des premiers terrains devrait s'effectuer d'ici la fin de l'été. La chronique spectacle, une présentation de Bâtitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors Francis, le public était au rendez-vous hier pour la première soirée du Music Fest à Rivière-du-Loup. Voilà, malgré une soirée plutôt fraîche, les artistes ont réchauffé la foule, qui était considérable pour la première édition du Festival de musique Loupe-Rivois. Mention spéciale pour le site situé au Centre Premier Tech, spécialement aménagé de bar, de foot-shock, également d'ambiance avec une scène professionnelle munie d'écrans géants. Fait cocasse, l'amour était dans l'air. Le public a pu assister à une demande en mariage, donc sur scène, alors que le groupe hip-hop Tactica a permis aux deux tourtereaux de le faire devant les festivaliers qui ont eu une réaction des plus chaleureuses. C'est très entendu l'âme de 21h30 qui clôturait la soirée. La réaction des gens l'était unanime devant le populaire artiste qui enchaînait ses hits et faisait participer la foule. Ce soir, c'est la tête d'affiche, c'est nul autre que Ludovic Bourgeois, qui ratisse un large public. En première partie, on pourra entendre Marianne Lévesque et Rose Dionne, et demain, ce sera Jonathan Roy et les deux frères qui mettront le point d'exclamation au MusicFest. La fin de semaine qui s'annonce occupée, il y a d'autres festivals d'envergure qui ont lieu. Il y en aura pour tous les goûts, c'est la 39e édition du Festival de la chanson de Tadoussac qui a lieu jusqu'à dimanche. Pour l'occasion, les différentes scènes mettent en valeur le panorama. Le public est convié à différents univers musicaux, passant par la pop, le rock et le folk. Il est possible d'assister à divers concerts ayant lieu de l'après-midi jusqu'au soir Par ailleurs, ce soir, il sera possible d'assister au concert de Chloé, Sainte-Marie, Luc de la Rochelière et Vallière qui fouleront les planches. Samedi, ce sera au tour notamment d'Ingrid Saint-Pierre, Caroline Savoie, Elliot Maginot et Vulgaire Machin à prendre la scène. Et dimanche, les festivaliers termineront en après-midi avec Tom, Chiquan et Philippe B. La programmation est disponible sur le site du festival. En terminant, c'est la 27e édition du Festival de Jazz et Blues d'Inmonston. Les différents concerts ont lieu sur la scène extérieure au Parc de la Ville. 12 groupes provenant du Nouveau-Brunswick, du Maine et du Québec se succéderont avec des prestations passant par le jazz, le swing et le latino. Ce soir, c'est le retour d'hommage à Eric Clapton par Cliff Stevens ainsi que le trio jazz brésilien Brazil 16 et Dean Hernandez. Et Samedi, on pourra voir Nathalie Renaud et Adam McCarch, Mighty Nighters et Hexagon Blues Band. Et c'est un rendez-vous jusqu'à demain soir. Et Francis, dites-nous, est-ce que ce sera un peu plus chaud pour les festivaliers ce soir? Et oui, ce sera calme également sur la rive sud du fleuve et sur Edmondston, mais sur les autres secteurs, c'est un autre scénario. William L'Étoile attaque le repêchage aussi dans des conditions avantageuses. Oui, puisque Rivière-du-Loup, Jean-Philippe possèdent deux choix de premier tour et L'Étoile ont aussi fait l'acquisition d'un champion de la Coupe Memorial. Je vous en parlerai. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Vivez l'expérience Chaussures Rio, l'expérience de l'élégance et du confort pour votre mode de vie. Profitez de notre service à domicile gratuit dans les résidences pour personnes âgées. Retrouvez une grande sélection de chaussures et chaussures spécialisées pour leur thèse. Pour tout savoir sur nos événements et promotions, suivez-nous sur Facebook et magasinez sur notre site web à chaussuresriou.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les amateurs de café, Café Resto Service déploie tout un monde de saveurs, de la plus douce à la plus corsée dans une très grande variété de marques, de provenance, de mouture, de format. Et que dire de notre très large sélection de machines à expresso pour le meilleur du café dans chaque tasse? Plutôt tenté par un bon thé ou une tisane? Nous vous offrons le plus vaste choix dans la grande région de Rivière-du-Loup. Venez nous voir en boutique du 117 Chemin des Raimonds pour discuter de vos goûts et recevoir nos conseils d'experts. Café Resto Service, votre allié pour passer de belles journées. On sourit à la vie quand on peut bouger et s'amuser aisément. Avancez, performer, se dépasser, se défouler, rester actif, s'entraîner. Travaillez avec toute sa motricité, ses capacités, son énergie. Tout ça, c'est possible parce que Vitalité chéropratique est au cœur de votre vie. Pour des rendez-vous avec la liberté. Construction neuve, en pleine rénovation, quand on a besoin de conseils et d'inspiration, le service clé en main d'espace Déco KSA, c'est la solution. Décorations, accessoires de plomberie, peinture, couvre-plancher, il y a tellement de choix sur place. Les designers sont là pour nous guider, en plus de faire des consultations et mesures à domicile. Leur plan 3D nous donne une vision claire de notre projet. Et en plus, c'est le plus gros centre de coupe de comptoir moulé et distributeur de composantes d'armoires du Bas-Saint-Laurent. Espace Déco KSA, route 132 Ouest, 3 pistoles. Et Rivière-du-Loup, après l'Apocatière et Montmagny, maintenant vous aussi, vous êtes maniaque. Maniaque moto, pour une collection complète de motos et VTT. Maniaque branché, pour rouler électrique en VTT, vélo, scooter. Je vous dis que ça roule pour notre entreprise. Une boutique de plus au 386 rue La Fontaine-Rivière-du-Loup et un inventaire du tonnerre à nos trois points de vente. C'est le temps de passer voir l'équipe maniaque pour profiter de cette promotion. À Rivière-du-Loup, l'Apocatière et Montmagny. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Nissan. Démarrez l'aventure en Rogue 2023. On débute avec l'étroile, William, alors qu'ils sont dans les derniers préparatifs en vue du repêchage demain. Oui, exactement, Jean-Philippe. L'organisation Loupeur-Ivoise, en plus de ça, est en très bonne posture pour voler la vedette aux six autres équipes de la Ligue nord-américaine. L'étroile détient sept choix parmi les 23 premières sélections. Et ils parleront aussi deux fois au premier tour. Le directeur général veut améliorer sa formation à court, moyen et long terme. Et tout ça, ça passe par le repêchage. C'est du temps difficile dans un repêchage de rentrer des joueurs immédiat. Tu sais, les excellents joueurs, souvent, sont repêchés deux, trois, quatre saisons avant leur entrée dans la Ligue. Mais c'est sûr que quand on est en mesure de repêcher des joueurs qui sont en mesure d'aider l'équipe maintenant, ça devient une priorité. Cependant, c'est sûr qu'on doit commencer, on veut continuer aussi à progresser saison après saison. Et pour les partisans, l'encamp annuel sera présenté en direct sur la page Facebook de la LNAH à partir de 9h demain. Et le directeur général a aussi procédé à une transaction aujourd'hui avec l'acquisition d'un champion de la Coupe mémoriale, Louis-Philippe Côté, qui pourrait jouer à Rivière-du-Loup dès la saison prochaine. Et le repêchage, ça permet aussi à des équipes plus éloignées, comme les 3L, de s'assurer d'avoir des joueurs talentueux sur leur liste de négociations. C'est une manière de mettre la main sur des joueurs qui vont venir à Rivière-du-Loup. Parce que là, tu as un certain pouvoir de négociation avec ces joueurs-là quand ils sont sur ta liste. Parce que c'est sûr qu'un agent libre, je vous ai nommé quelques agents libres qui ont signé cette année, c'est difficile de signer des agents libres à Rivière-du-Loup parce qu'il y a d'autres équipes plus proches. Justement, c'est le temps du repêchage, alors des repêchages, alors que le Blizzard et les Rapides qui participaient aussi à cet exercice. Oui, tout à fait Jean-Philippe. Hier, les deux clubs du Nouveau-Bruns-Duc ont tenté de dénicher des joueurs qui les aideront dans l'immédiat ou le futur. Le Blizzard a fait 9 sélections au total en plus de faire l'acquisition d'un centre de grand talent avec Félix Bédard qui évoluait dans la LH-JMQ. Il occupera un rôle important dès la saison prochaine. Edmonston a aussi mis la main sur le défenseur Benjamin Danfousse, qui est le fils d'un ancien gardien de la LNH, Jean-François Danfousse. Et de leur côté, Gransot a sélectionné le petit mais agile défenseur Luc Doré au quatrième rang. Parlant de Gransot, ça va très bien pour leur équipe de baseball jusqu'à présent. Oui, les cataractes mécaines sont au sommet de la Ligue Puribec. Ils accueillent à Rimouski demain pour un programme double sur leur terrain. Ils ont profité du retrait d'Edmonston cette saison, entre autres pour mettre la main sur deux joueurs de qualité, dont le lanceur Seth Kersey. On a été très chanceux, très choyés de les avoir sur notre équipe. Quand tu as déjà une bonne équipe, tu rajoutes quelques éléments clés. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis Seth, sur le monticule cette année, il a été excellent jusqu'à là. Le coup de main qu'on peut avoir de tous les joueurs aide pour avoir du succès d'une saison de l'hier. Et ça va bien pour trois pistoles aussi qui pointent au deuxième rang du classement. Le BRBGM est conscient qu'il sera plus attendu cette année à la suite de leur participation en finale l'an dernier. Et ils jouent contre les braves Batistec du Témiscouata dimanche soir. Dans les séries, tout a fonctionné. Les bons coups sont venus au bon moment. L'opportunisme, la défensive a bien joué. Ça fait qu'on s'est donné une chance d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est à nous autres à voir. C'est sûr que cette année, on a, en gaming, une petite pression supplémentaire dans le sens où on n'est pas prêt à la légère. Tout le monde sait que c'est quoi notre équipe, à quoi on peut ressembler, qu'on est capable de bien frapper à la balle. Dans un autre enregistre, l'athlète looper et voix Cindy Ouellet qui se trouve présentement à Dubois. Oui, exactement, Jean-Philippe. Mais c'est pour défendre les couleurs du Canada au championnat du monde de basketball en fauteuil roulant. Et celle qui est une figure de marque de l'équipe nationale participe à sa quatrième compétition de la sorte avec l'unifolié. Les Canadiennes ont conclu cette nuit la ronde préliminaire avec trois victoires. Et deux revers, l'inspirante athlète a été une des meilleures pointeuses de son équipe avec des matchs de 22 et 23 points. Elle s'illustre encore une fois comme une des plus grandes joueuses sur la planète à sa position. Cette semaine, l'exploit revient aux membres du club cycliste La Meute de Rivière-du-Loup qui ont participé à la Coupe Québec à Saint-Augustin dans la région de Québec le week-end dernier. À bord de son BMX, Xavier Saint-Ange de l'option de vélo du Collège de Notre-Dame a remporté la finale B dans la catégorie 15-16 ans. Les jeunes cyclistes Lou et Liam Lévesque ont également participé à la grande finale de leurs classes respectives. Et le club Le Porivois a très bien fait en général. Et leurs athlètes se préparent maintenant pour le championnat canadien qui aura lieu au début du mois de juillet. Merci William. Merci, bon week-end. À vous aussi, au revoir. Merci. La Météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, Francis, déjà la fin de semaine, si on a des plantes prévues à l'extérieur, disons qu'on risque de se faire surprendre par la pluie. Exactement, là. Mais quand même, là, c'est encourageant. Certains secteurs ont du soleil et c'est difficile à croire, là, présentement. Mais bon, ça se dissipe tranquillement sur certains secteurs. Donc, le système qu'on a eu cette semaine, ça en va tranquillement. Mais un second en provenance des grands lacs va nous affecter, là. Mais ce sera de courte durée. On s'encourage. Ensuite, bien, ce sera le retour des belles conditions. On va être protégé par un anticyclone. Et aussi, bien, le front chaud va balayer nos secteurs. Et ça va arriver juste à temps pour l'été avec des mercures estivales. Alors, ce soir, bien, c'est généralement nuageux sur Edmondson, sur Rivière-du-Loup et sur Lillet. Sur Charlevoix, c'est couvert avec un risque d'orage. Il pourrait y avoir quelques gouttes d'eau isolées, là, par endroit. Mais les possibilités d'averse sont minces, très faibles sur la rive sud du fleuve. Les mercures minimum de nuit sont stables dans les tendances. Et demain, ça va être un samedi sous la grisaille sur l'ensemble des secteurs. Il y a un bon potentiel d'averse sur Edmondson, Rivière-du-Loup en mi-journée. On reste sur la rive sud du fleuve et donc de Lillet à Saint-Jean-Port-Joli. Les averses devraient débuter le matin, se poursuivre au cours de la journée. Alors que sur le côté nord du fleuve, sur Charlevoix, les averses débuteront en mi-journée. Il y aura de petits vents d'est à certains endroits. Et au thermomètre, bien, ça reste stable, mais légèrement sous les valeurs, entre 14 et 16 degrés. Au long terme, bien, ça se réchauffe et juste à temps, là, pour débuter l'été sur Rivière-du-Loup. Dimanche, on est en fin de système avec de minces possibilités de précipitations. On retrouve ensuite un franc soleil de lundi à jeudi. Ça grimpe le côté mercure avec des 29 degrés de mercredi à jeudi. Sur Charlevoix, c'est le même patron. On a préparé la crème solaire avec toute cette luminosité. Vous allez en avoir besoin pour la semaine prochaine. On va atteindre 30 beaux degrés jeudi. Alors que sur Edmondson, la dépression va vous quitter au cours de la journée de dimanche. Quatre belles journées ensoleillées sont au menu avec des mercure en crescendo de 27, 28 et 31 degrés de mardi à jeudi. Ça, ça se prend bien. Donc, un peu de patience avant le retour de la chaleur. Ça fera du bien. Absolument, Jean-Philippe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci à vous aussi. Alors voilà, c'est complet pour nous cette semaine. Merci d'avoir été là. Toute équipe vous retrouve lundi midi. Bonne fin de semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Établie depuis 2015 dans notre communauté, la station Service Michaud ne cesse d'innover ses services. Cette année, c'est la cuisine qu'on a entièrement refaite. Une nouvelle offre de poulet barbecue est disponible du lundi au jeudi, en plus de continuer d'offrir plusieurs repas au menu du midi sur semaine. On poursuit également notre offre de produits d'élevage d'animaux domestiques, de basse-cours, volailles et bovins. Les aliments M&M Express, nos lavato et la section microbrasserie nous démarquent aussi des autres stations Service. À la station Service Michaud, vous servir est notre plaisir. On cherche souvent la beauté, sans même s'apercevoir qu'elle est là. Bien à la vue, dans les petites choses, dans les moments qu'on partage, dans les gens qui comptent. Elle est là, dans la magie qui coupe le souffle, dans ceux qui la créent, dans ceux qui la voient. Il ne suffit que de la laisser entrer. Cette année, offrez-vous la beauté. Offrez-vous le jardin botanique du Nouveau Brunswick. Oh, 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 oh. Tranquille, ouvre 11 nouveaux magasins partout au Québec. Fait qu'on arrive avec tous nos produits pour la maison. Une plante. Notre expertise. Pour votre don, je vous conseille la mousse mémoire. Et notre excellent service à la clientèle. Oui, madame, on est partout au Québec. Oui, ma magatineau. Bon, on y va? Oh, s'il plaît. Euh, vous allez refaire de me chercher? Non. Pas. Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Cette émission est offerte avec vidéo description. C'est parti. C'est parti. C'est parti.